bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir un tuto sur la correction des bases du bilan comptable si vous souhaitez accéder à l'énoncé rien de plus simple en dessous de la vidéo il y un petit lien où vous pourrez accéder à mon livre allez c'est parti pour la correction de cette application alors nous avons un bilan comptable d'ouverture à réaliser alors on travaille dans une entreprise qui s'appelle l'entreprise rollin et nous allons donc placer les différents éléments dans son bilan d'ouverture donc le premier élément c'est le compte caisse alors la caisse tout d'abord c'est un bien donc si c'est un bien ça va coter actif d'autre part c'est un bien qui va rester moins d'un an dans l'entreprise c'est à dire qu'il va varier dans le temps donc c'est un actif circulant nous avons la banque qui est un bien ce bien va varier dans le temps un reste moins d'un an dans l'entreprise c'est aussi un actif circulant nous avons ensuite les clients donc les clients bas les clients c'est ce que nous doivent les clients donc c'est un bien pour l'entreprise d'autre part ce bien ne sera pas le même au 1er janvier au 31 mars par exemple donc il va varier dans le temps donc ces clients iront dans l'actif circulant et on les appelle plus communément des créances clients au niveau de la compta nous avons après le compte emprunt classé alors emprunter c'est une dette tout simplement donc les dettes ça va au passif donc rien de bien compliqué nous avons aussi les fournisseurs donc les fournisseurs on leur doit de l'argent donc c'est une dette aussi nous retrouvons le fonds commercial alors le fonds commercial qu'est ce que c'est c'est ce que représente en fait la valeur le chiffre d'affaires pardon d'un d'une entreprise où on l'évalue aussi à l'aide de son portefeuille client donc c'est vraiment grâce au chiffre d'affaires ou au client à la clientèle qu'elle a qu'on va évaluer en fait mon entreprise donc ce fonds commercial ne représente absolument pas les murs d'une entreprise c'est tout à fait autre chose donc ce fonds est donc un bien en terme de bien il va rester durant toute la durée de l'entreprise donc c'est un actif immobilisé autre particularité comme c'est le chiffre d'affaires ou le portefeuille client je ne peux pas y toucher il n'y a pas de corps donc c'est une immobilisation incorporelle nous avons après le mobilier alors le mobilier c'est un bien qui reste plus d'un an dans l'entreprise et lui par contre qui est un corps que je peux toucher donc c'est une immobilisation corporelle le matériel de bureau et informatique c'est un petit peu la même chose c'est un bien qui reste durablement dans l'entreprise et que je peux toucher le matériel de transport pareil c'est un bien qui reste durablement dans l'entreprise et que je peux toucher et nous avons enfin pour terminer le stock de marchandises donc le stock de marchandises c'est un bien mais mon stock il va varier sur l'année et je vais acheter je vais vendre des marchandises donc c'est un actif circulant alors j'ai fini de compléter mon bilan avec les différents éléments que j'avais maintenant on me demande de déterminer le montant du capital alors ce capital ira en passif dans les capitaux propres et comment vais-je faire pour le déterminer très simple je vais tout déjà faire mes totaux donc les totaux de l'actif immobilisé de l'actif circulant et donc je vais calculer mon total général des actifs donc j'ai 465 145 nous allons avoir après le total pas des passifs donc pour le moment je n'ai que mes dettes donc à 208 145 et ce qu'il faut savoir c'est que un bilan l'actif doit être égal au passif donc ça veut dire comment je vais déterminer mon capital bah c'est très simple je vais faire l'opération suivante je prends le total de mon bilan moins mes dettes et je vais obtenir le montant mon capital qui est de 257000 donc voilà on est là ici sur un bilan d'ouverture donc pas bien compliqué j'espère que vous avez retenu un petit peu les questions qu'on doit se poser est ce que mon bien reste plus d'un an moins d'un an dans l'entreprise est ce que l'élément que j'ai reclassé est un bien ou une dette un tous ces éléments là vont vous permettre d'optimiser le rangement en quelque sorte de votre bilan parce qu'il s'agit tout simplement de reclasser les sommes dans le bon sens donc j'espère que cette petite correction bas sera très compréhensible pour vous je vous invite à passer au niveau supérieur qui est le niveau maîtrise en attendant je vous dis à à bientôt pour un autre tuto